Si on me demandait pourquoi j'aime Benoît Peulvord, je me risquerais à dire que c'est parce que quand il me parle de cinéma, je comprends. Tout est permis. Il n'y a pas d'hierarchie. Donc vous avez une vraie liberté. En France, ce n'est pas possible. En France, je vous donne un exemple. S'il y a un problème avec un connard qui a laissé une bagnole dans le cadre, tout le monde va commencer à hurler. On va dire « Putain, il y a une bagnole dans le cadre ! » Ça arrive au premier assistant. Il gueule sur le premier assistant. « Bouge cette putain de bagnole ! » Le premier assistant qui dit « Toki ! » « Qui a mis la putain de bagnole dans le cadre ? » Deuxième assistant. « Qui a mis la putain de bagnole dans le cadre ? » Ça arrive, c'est moi. C'est moi. On arrive à la fin au pauvre régisseur, au mec qui fait ventouse. « Bouge cette putain de bagnole ! » Alors que chez nous, au lieu de chercher qui est le responsable, on la bouge. Et c'était à l'occasion d'une merveilleuse masterclass. Ça reprend en 2007. Masterclass intitulée « Caméra subjective sur la différence entre faire du cible » et faire du cinéma en France ou faire du cinéma en Belgique. Est-ce que c'est toujours vrai, ça ? Je n'ai jamais été réinvité, je vous le précise. Ah, c'est fort dommage. Est-ce que c'est vrai l'anecdote ? Non, est-ce que c'est toujours vrai là ? Parce que ça, c'était en 2007. Il y a toujours cette différence-là entre la France et la Belgique ? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas envie de me mettre à dos tous les techniciens français. Je sais que souvent, les techniciens belges me remercient pour ce truc, mais ça date un peu. Non, je vais être un peu faux cul. Non, je ne crois plus que je ne suis plus comme ça. Mais il fut une époque. Oui, oui. Non, 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 là, j'ai décidé, non. Non, 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 non. Ah oui. Non, 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 correct. Olivier, la réputation de Benoît le précède souvent. On croit que lorsqu'il arrive sur un tournage, il peut tout emporter sur son passage. Or, c'est tout le contraire que vous avez vécu avec Benoît ? Oui, oui, c'est tout le contraire et c'est notre rencontre aussi qui m'a fait sentir qu'on allait se comprendre et qu'on allait se parler normalement, qu'il allait écouter. Parce que c'est vrai que de loin, je me disais, il ne va jamais écouter ce que je dis. Il va parler pour toute la place. Mais en fait, non, il déconne énormément et c'est gay, quoi. On rigole beaucoup et Justine, ça lui faisait beaucoup de bien aussi parce qu'il chantait des chansons à boire, Tony Truant, tous les deux. Ils arrivaient sur le plateau, on les entendait arriver à 20 mètres. Et même quand il n'était pas là, elles chantaient des chansons à boire à force. Mais après, ce qui est impressionnant, c'est que dès qu'on dit action, là, il y a des émotions qui sont convoquées presque immédiatement. Ça bascule complètement dans la fiction. Et moi, je deviens un spectateur du coup du film. Je suis ému ou je ris quand c'est drôle. Mais c'est... Non, moi, je l'ai trouvé très professionnel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, je suis en train de commettre une faute impardonnable, j'ai oublié de couper mon téléphone. Et ça vibre dans mon derrière et je peux vous assurer qu'à la table Régis, ils sont là. Mais je ne crois pas que ce connard, c'est son téléphone ouvert. Et donc, je vous garantis que si je regarde, c'est sûrement un con qui me dit « Eh, t'es en train de passer à la déloche ! » Devinez c'est qui ? C'est bouillant. Il m'a pété mon truc, saloperie ! Il dit rien, c'est juste pour le sonner. Il s'est dit « Je suis sûr que ce con a oublié de couper son téléphone. » Et j'étais en train d'avoir mon cul qui vibre et je me dis « Oh non, pas ça, il est en train de parler ! » Je me dis « Oh non ! » Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Mais bien sûr, il savait que vous étiez là ce soir. Et il savait surtout que j'allais oublier de couper mon téléphone. C'est vrai que vous avez chaud, vous transpirez ? J'ai chaud, c'est infernal. Mais pourquoi mettre un si gros pull ? Je regrette ce gros pull. Mais enfin franchement, d'accord, il est beau. Je vous promets pour 2023 d'arrêter de parler sans cesse, de mieux lire les scénarios et de me mettre au champ. Ça, c'est le vœu que vous avez formulé en apprenant que vous étiez élu deuxième personnalité préférée des Belges, juste derrière Stromae. C'est la première fois que les Belges faisaient ce classement. On sait que ça vous a touché. Et vous mettre au champ, ce n'est pas franchement un vœu parce que vous l'avez déjà fait. Oui, Benoît, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure ici sur le plateau. Vous adorez chanter, en tout cas, c'est vraiment quelque chose. Oui, là, je n'étais pas brillant. Oui, mais en tout cas, vous l'avez déjà fait aussi dans un film, Adieu Paris, interprétation sublime d'Ordinaire, d'une chanson de Robert Charlebois, une chanson qu'on ne se lasse pas de regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, putain, sans doute, là, on dirait un vieux ful. Vous êtes tous des frères, non ? Je suis un chanteur ! Populaire, voilà. Chanteur populaire. Et la semaine dernière... Ça m'émeut encore. Oui, ben, sachez que Robert Charlebois, il était à votre place la semaine dernière et il nous a confié que cette version, votre version de la chanson ordinaire dans le film, était sa préférée. Écoutez. Non, je veux juste dire à Benoît que j'essaie de le rejoindre. Ah oui ? Et si Paris, c'est trop loin pour lui, je serai à Liège, à Liège. Oui. C'est pas loin de Namur. Oui, c'est pas loin de Namur. Mais vous n'avez rien entendu encore, parce que c'est vraiment... Ça dépense l'imagination, la chanson qu'il nous fait. Le début, c'est smooth, mais à un moment donné, ça part, ça part. Ah, c'est très gentil, ça me touche énormément. J'ai croisé une fois Robert. On a fait une soirée ensemble un jour. Très amusant, très, très sympathique. Et j'adore cette chanson, parce qu'Edouard m'avait laissé le choix de choisir une chanson. C'est celle-là. Oui, j'ai choisi celle-là, je la trouvais jolie. Elle est émouvante pour quelqu'un. C'est une sublime chanson. Ah oui, très, 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 très doué, Robert.